du coup on m'avait déjà posé la question dans les commentaires savoir si je pouvais un jour faire un une vidéo sur la remise en état du compteur de la e36 les pixels qui marche mal donc aujourd'hui on va s'occuper de ça est ce qu'on peut réparer un compteur de e36 pour 0 euros pour elle c'est bientôt j'ai pas mal avancé dessus alors franchement vous avez été nombreux à vous abonner à aimer ce projet à commenter c'est franchement j'ai été super content du coup j'ai mis les bouchées doubles donc pas pour cette fois parce que la vidéo est pas encore prête mais la prochaine vidéo que je sors et vous n'aurez pas besoin d'attendre un mois ce sera sur la clio je commence à avoir reçu pas mal de morceaux j'ai pas mal avancé dessus du coup je suis super content que le projet vous plaise et un grand merci à tous ceux qui m'encouragent et qui veulent suivre le projet d'ici une quinzaine de jours voilà je vous donne une quinzaine de jours voilà on va dire comme ça rendez vous dans une quinzaine de jours pour le ça donc là ce qui se passe c'est que si un truc qui m'agace c'est d'avoir une voiture qui n'a pas beaucoup de kilomètres et d'avoir un compteur qui fonctionne pas donc si tu découvres la chaîne avec la clio ou avec cette vidéo là il y a déjà je te mets le lien ici il y a déjà un pas mal de choses qui ont été faites sur cette voiture là puisque à la base j'ai acheté la voiture tournante et il y a eu un petit souci notamment je pense au niveau d'un poussoir hydraulique de distribution et il y a eu une casse moteur donc on se retrouve avec un moteur croisé entre un moteur d'Opel Omega donc qui correspond au moteur phase 1 des BMW 325 TDS et du coup on a dû adapter pas mal de choses depuis le véhicule tourne très très bien il a juste la petite panne on va s'occuper de ça du compteur qui m'agace parce que c'est franchement quise gracieux voilà aujourd'hui ça a l'air d'aller il affiche plus ou moins bien mais les trois quarts du temps il n'y a que dalle d'afficher donc on va s'occuper de ça comme d'hab on a toujours de la visite là dessous je m'occupe de ça aussi donc déjà première étape on va l'enlever de la bagnole et puis on va voir ce que ce que ça dit à l'intérieur alors c'est parti torx et on va démontrer ça est-ce que le volant je peux le placer de manière à ce qui me gêne un peu moins c'est de le mettre le plus bas possible ça va encore réussir à l'échelle Ensuite, qu'est-ce qui retient ce gentil petit compteur ? Est-ce qu'on a autre chose ? Du coup, j'ai enlevé les deux vis et comme je n'ai pas spécialement envie de faire levier pour le sortir, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la garniture du dessous pour pouvoir accéder à l'arrière du compteur, essayer de le pousser plutôt pour éviter de bousiller le plastique. Quand tu fais levier avec un tournevis ou quoi, en plus c'est de l'espèce de mousse, tu as vite fait de faire une marque. Donc je préfère autant le pousser depuis l'arrière, ça abîmera moi je pense. On démonte la petite lampe. Ah bah oui, on a accès. Ah bah voilà. On va descendre le volant. Ah bah oui, il sort même très bien. Est-ce qu'on peut le basculer vers l'avant pour avoir accès au connectique ? Bien sûr que oui. Alors au niveau des connectiques, il ne faut pas forcer comme un bourrin, c'est à levier. Alors regarde, tu as la petite tétine sur le dessus là qui bloque. Donc il suffit de la descendre et pivoter le... Alors là avec une seule main je ne vais pas y arriver. J'ai relâché pour pouvoir appuyer avec mes deux mains et du coup tu as juste à basculer. La connectique s'en va. Il ne faut pas forcer comme un malade, elles sont toutes faites comme ça. OK ? Donc ça c'est le premier point. Voilà. OK. Il faut être patient et trouver le bon sens. Alors du coup... Oh là ! Tu vois ce que je vois ? Il y a déjà eu du monde qui est passé là-dessus. Vache ! Il est dégommé ! En plus il me manque des voyants. Voyant de ceinture il est parmi. Check engine il est parmi. Il me manque quoi ? Il y a des ampoules qu'on peut éterniser. Check control machin. Il y a des options qui n'existent même pas dans le véhicule. Ah d'accord. Regarde. Il y a déjà des soudures qui ont été refaites. Il y a quelqu'un qui a déjà essayé de refaire ce compteur là. Au niveau esthétique le mec il aurait pu aussi démonter les vis. Parce que tu as quand même des vis qui le tiennent. C'est quand même mieux de démonter le plastique plutôt que de le découper comme un gros dégoûtant comme ça. Tu as vu la tranche du compteur maintenant ? Rien d'adieu. Bref. On va démonter ça. On va voir comment c'est foutu. Du coup on va démonter les petites vis. Parce que du coup le plastique est quand même pas mal abîmé. Il y a quelques petites vis. Il y a tout le tour du plastique. Il y en a une là. Il y en a plusieurs. On doit faire un tour pour être sûr que tu as trop enlevé. Qu'est-ce qu'il en reste ? Il n'y a pas 36 solutions. On va essayer. Ah si en fin de compte. Il ne faut pas forcer comme un ouvrier non plus. D'accord. Ok. Donc en fin de compte non les aiguilles ne viennent pas avec. Ok. Bon. On se retrouve avec toute la visserie. On la met de côté. On se retrouve avec ça. Déjà la partie qui nous intéresse ça va être l'écran là. Alors. Comment c'est foutu ? On voit que si on enlève les deux là. On a accès à l'écran derrière. Comme moi je suis un peu kamikaze. Et bien je vais le faire. Donc là on a le fameux bornier. Là tu vois qu'il a été ressoudé. C'est ce bornier là. Je ne sais pas si tu vas voir. En fin de compte c'est ce qui raccorde ça. Sur le sur le bloc. Là en l'occurrence moi. Ce que je voudrais voir. C'est la map de l'écran. Donc j'enlève son petit verrouillage. Voilà. Tac. Donc tu vois. Ça tient juste avec un clips de chaque côté là. Et puis un de chaque côté derrière. Là du coup logiquement. Maintenant je peux lever l'écran. Alors. On essaye de ne pas le bousiller. Voilà. S'il est cassé. Il est cassé. Mais si on peut éviter. Ça m'arrange. Logiquement. Il y a pas mal de. Tu sais ce que c'est ça. Ça c'est des bouts de post-it. C'est des bouts de post-it. Que le mec il a dû rajouter. Pour que ça appuie sur l'écran. Tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fin de compte. Quand tu fais le reset. Tu sais. Pour remettre à zéro les kilomètres. Ça a affiché un peu mieux. Et l'autre il a dû se dire. Ah bah attends. Si on appuie dessus. Ça a marché mieux. Parce que les écrans à cristaux liquides. Comme ça. En fin de compte. C'est hyper fragile l'écran. Il ne faut surtout pas appuyer dessus. Ou le. C'est une vieille technologie. Et je sais que. Logiquement. Je sais que j'ai réparé pas mal de. De vieux trucs comme ça. En mettant juste un. Un petit coton tige. Et du dissolvant sur. Voilà. C'est ça que je voulais. Donc tu vois. Là. En fait. Ce qui fait contact. C'est ça. Et le problème. Avec ces contacts là. C'est que. Au bout. Au bout d'un moment. C'est. C'est une matière molle. Et ça s'écrase. Et du coup. Ça fait plus contact. Sur le bornier. Qui est au fond. Tu vois. Le bornier au fond. Toutes les petites lamelles jaunes. Je vais essayer de te les faire voir mieux. Tu vois. Toutes les petites lamelles. Là. En fin de compte. On va déjà nettoyer. Les contacts. De cette partie là. Et de cette partie là. Puis on verra. Si ça a fait quelque chose. Que j'ai pris du nettoyant contact. Tout simplement. Pour mettre un petit coup. Sur le bornier. Alors ça craint rien. Parce qu'en fin de compte. Le nettoyer en contact. Quand ça sèche. Ça s'évapore. Par contre là. Je veux pas en mettre sur l'écran. Parce que ça. Ça agraise quand même assez fort. Ça agraise quand même assez fort. Donc du coup. J'en ai mis sur un coton tige. Juste pour nettoyer. Le bornier. Juste le nettoyer. De manière à ce que les contacts se fassent bien. Voilà. On va remettre. Je vais essayer de le mettre. De manière à ce que tu vois. Mais je ne voudrais pas non plus. Je vais faire des bêtises. On va remettre. Le plastique. L'écran. Voilà. Et on remet. Le verrouillage. Voilà. Et là. Bon. On n'a pas besoin de monter le reste. Pour l'instant. Pour vérifier. Si l'écran fonctionne. Moi. Ce que je te propose. C'est qu'on retourne dans la voiture. Je rebranche le compteur. Comme ça. Et puis. On voit déjà. Si ça a changé quelque chose. On va rebrancher ça. On s'en gaffe. Parce que là. Du coup. L'écran. Il est vraiment. Là. Il n'y a rien qui le protège. Il n'y a pas le plastique. Du tout. Il faut vraiment faire gaffe. De ne pas le cogner. C'est comme je te disais. C'est vraiment. Hyper fragile. Voilà. Alors. Est-ce que. Ça a changé quelque chose. Il n'y a pas de triche. Si ça ne marche pas. Tu le sauras. C'est pas un petit peu top. Mais. Il y a quand même pas mal de trucs. Qui sont revenus. Parce que. Oil service. Tout ça. Ça s'écrivait mal. Tu vois. Regarde. Ce que je te disais. C'est vraiment. Juste une histoire. De contact. Ecoute. Je vais recommencer. L'opération. Peut-être. Que je n'ai pas nettoyé. Assez. Tu vois. Regarde. Si je le maintiens. Un tout petit peu. Vers le bas. Tout fonctionne. Nickel. Pour moi. C'est plus. Un problème. D'affichage. En fin de compte. Il faudrait que je tienne. Les deux côtés. Vers le bas. Tu vois. Il marche. Nickel. Déjà. Il n'est pas mort. On sait que c'est vraiment un problème de contact. On va regarder ça. Du coup. On va le rouvrir. Et j'ai envie d'essayer quelque chose. Tu vois. Déjà. Le morceau entier. Il bouge. Par contre. Vu qu'on a l'encadrement plastique. Logiquement. Je dis bien. Logiquement. Il se remet à 100% en face. Problème. Ah. Ça y est. Je vais essayer de ressortir. Tu vois. Il a commencé à se tord. Ah la vache. Même pas du tout. Mais alors. Du tout. Bon. Bah. Je crois que j'ai fait la connerie qu'il fallait pas faire. Je crois que c'est à bouffer les pixels. Mais j'ai l'impression que c'est en train de revenir au fur et à mesure. Bah. Je sais pas. Pour le coup. Pour le coup. Je sais pas. On verra bien. Soit je fais quelque chose d'intelligent. Soit clairement j'ai fait de la merde. On sera fixé hein. Pour longtemps d'ailleurs. J'ai l'impression que. Tu vas regarder. Je sais pas si tu vas voir. Oh là. Quand. Bah. C'est le produit qui a enterré dessus. Je suis deg. T'écouté. Est-ce que ça reviendra. J'en sais rien du tout. T'es chier. De l'autre côté c'est revenu. Mais. C'est des cristaux dedans. Donc. Si tu les déplaces. Et puis là. J'ai voulu. J'ai voulu le nettoyer. Proprement. Le problème c'est que j'ai quand même. J'ai quand même du produit qui a été sur l'écran. Donc. Pas tellement. Conseillé. Ouais. J'ai. J'ai. Là j'ai un doute. Franchement. On va voir ça. Où le monde tambour a-t-il bousillé le compteur. Alors. Bousillé. Non. A priori. Pas l'étage du haut du moins. Ça marche toujours pas. Et en plus. Maintenant j'ai le bas qui marche plus. Bon. Alors tu vois. Il y a possibilité. Bon là. En dehors de la bêtise que j'ai faite. Pour l'écran du bas. Parce que du coup. Il n'a pas du tout aimé. De prendre du. Du nettoyant sur la tronche. Pas du tout même. Mais. C'est vraiment une histoire de contact. Tu vois. La petite bande que je t'ai fait voir. Là qui est là haut. C'est ça qui fait un mauvais contact. En fait. Bah. Faut y aller tranquillement. Et puis. Comme ça. Un plastique vachement souple. Faut pas forcer dessus. Parce que sinon tu le bousilles. Donc là. Bah. Écoute. J'ai réussi. A. A réparer. Tu vois. C'est vraiment. J'ai réussi. Rien du tout. En fait. J'ai réussi à bousiller le bas. Au moins. Du coup. Maintenant. Tu sais. Comment on ouvre le compteur. Tu sais. Quelle partie. Du compteur marche mal. Qu'est-ce qui crée. Cette défaillance. Au niveau de l'affichage. Du petit compteur. Bah. Puis moi. De mon côté. Je vais. Je vais. Bah. Je vais voir. Sur aliexpress. Ou sur quelque chose. Pour commander. La pièce. Et puis. La remplacer directement. Parce que. Là. J'ai bien joué. Comme on dit. Enfin. En tout cas. Ce sera tout. Pour moi. Pour cette vidéo. Là. N'hésitez pas. A marquer. Dans les commentaires. Si c'est. Si c'est quelque chose. Qui vous a intéressé. Ou pas. Du tout. Puisque. Tu sais. Ce qu'on dit. De la patience. Regarde. Comment te dire. Qu'en fin de compte. Ce que je croyais être. Un échec. Que. On en est pas un. Le compteur fonctionne. Parfaitement. Voilà. Ça devait être. Le temps que les produits sèchent. Bah. Là. Je suis content. Tout fonctionne. Donc. Que. Comment réparer. Les pixels. D'un compteur. De 36. Pour 0€. Et bah. Si t'as cliqué. Tu le sais. N'hésite pas. A t'abonner. Moi. Je te dis. A la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Et puis. Alors. Voyeur. N'hésite pas. A me le marquer. Dans les commentaires. Si t'es resté. Jusqu'à la fin. Et que tu as vu. Le compteur fonctionner. Ce serait sympa. A savoir. Tu marques. Vue.